Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Et coucou les amis nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur le pack de jeu le monde magique des Sims 4 donc je vous ai présenté un petit peu la map de Glimmer Brook mais ça n'est pas la seule map que nous allons retrouver dans ce pack. Il y a une map un peu cachée qui n'est pas habitable et qui se trouve derrière cette porte magique. Alors en tant qu'ancienne joueuse de World of Warcraft elle me fait quand même énormément penser à la porte des ténèbres en plus petit quand même mais dans l'idée ça y ressemble quand même pas mal. Donc je ne sais pas du tout ce que nous allons trouver derrière ce portail. Je ne sais même pas si ma Sims 7 va pouvoir le prendre puisqu'elle n'est pas elle n'est absolument pas jeteuse de sort. Donc ça va être la surprise. Allez on est parti. Alors donc je peux aller dans le monde magique. Et bien allons-y. Donc à priori je peux y aller. Voilà. Soyons ouf. Le vortex tourbillonnant semble mener à un monde en dehors de notre réalité. Oserez-vous le franchir? Mais oui franchir! Franchir! Wow! C'est joli! Qu'est-ce que c'est? Oh! Ouh! Alors attendez. Hop! On va se mettre en mode... Hop! 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 Qu'est-ce que c'est? On a donc une... Oh là là! Mais c'est bio! On a donc à priori une porte là qui permet d'aller au jardin. Cette porte là permet de retourner à Glimmerbook. Ça qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a là? Aller dans l'allée des jeteurs de sorts. Chemin de traverse nous voilà. Et ici il n'y a rien. Donc là ça doit être le jardin. Oh! C'est beau! Et là ça doit être l'allée des jeteurs de sorts. Oh là là! Mais c'est trop trop beau! Oh! Mais c'est magnifique! J'adore cette petite place! C'est trop mignon! On peut voir à l'intérieur là? Oula! Moi je suis partie en... Non! On ne peut pas aller dans les maisons là. Je ne crois pas. Ça a l'air d'être des boutiques en fait. C'est ça! Bah c'est ça! C'est le chemin de traverse. Bon! On va aller voir ça d'un peu plus près. Je voudrais déjà voir qu'est-ce que c'est que cette maison. Cette espèce de manoir. Ah! Il y en a une autre porte derrière! Au terrain de duel! Mais c'est trop fort! Il est où le terrain de duel? Il est là! Bon! Allez! On va aller voir ça d'un petit peu plus près! Euh... Alors le manoir. Très bien! Donc oui! Bon bah c'est un manoir avec... Oh! Un gros chaudron! Dans lequel on peut préparer donc des macaronis au fromage bien sûr. Un chaudron magique pour préparer les macaronis. C'est important! Ah! Lui c'est celui qui est sur le sage de la magie indompté. Rien que ça! Ah! On va être copains avec lui je pense. Ça c'est notre ami Charm. Et qu'est-ce qu'on a en haut? Ah bah encore des chaudrons! Ah bah ça si t'as envie de macaronis tu vas être servi hein! Et après y'a plus là! Très bien! Donc... Bah écoutez moi j'ai très envie d'aller dans l'allée des jeteurs de sorts. Donc on va y aller. On va pas aller au terrain de duel. On va aller dans l'allée des jeteurs de sorts. J'en rappelle que ma simsette qui est ma simself n'est pas du tout une... une sorcière hein! Donc je sais même pas si je vais pouvoir passer dans les portails et les choses comme ça. En tout cas c'est super joli hein! Je... Franchement alors... Après oui c'est pas habitable hein! Clairement! Mais euh... Mais c'est quand même croupouuuu! Et vas-y cours Forest! Pendant que moi je regarde... Oh c'est beau! Oh y'a des... y'a des... y'a des... oula! Et c'est violent le transfert! Donc là on peut pas rentrer, là on peut pas rentrer. Là qu'est-ce qu'il y a? Là c'est un fantôme qui nous vend quoi? Une baguette magique livré familier! Oui c'est vrai on peut acheter des familiers! Bon! Alors euh... On va peut-être pas faire beaucoup de gameplay dans cette vidéo. J'ai peut-être juste me contenter de... Ah ouais donc c'est là qu'on peut acheter... Les livres pour apprendre des sorts... Des baguettes! Et des globes de familiers! Donc là une chouette, un corbeau, une fée... Oh une fée! Ok! Donc ici... Donc on est d'accord qu'ici en fait c'est toutes les boutiques. Donc là on est chez Olivenber pour les baguettes bien sûr. Ici on peut acheter un imbus 2000. Là c'est une fontaine normale. Et là on peut acheter des ingrédients pour les potions. D'accord! Ok! Mais c'est trop bien! Ah! On peut voir à l'intérieur, par derrière... Je suis pas bien sur... Oh! Mais c'est trop fort! Il y a les meubles qui flottent! Bon je confirme on peut pas y aller mais c'est trop fort! J'adore! Avec les trucs qui sortent par la cheminée là je sais pas... J'adore! C'est trop trop beau! Oh je suis vraiment fan! Donc on va aller voir les autres parties. Du coup je pense qu'il faut qu'elles repassent par le portail. Ah donc c'est le QG le sens là, l'espèce de manoir qu'on a vu au tout début. Donc pour l'instant oui je vais juste me contenter de visiter les lieux dans cette vidéo. Et après tout ce qui est gameplay peut-être on le fera en live. Elle est où? Où t'es? Ah! T'es là! Bien! Je voudrais qu'on aille dans le jardin. C'est possible d'aller dans le jardin? Elle est au jardin. Et puis après on ira voir la zone de duel. C'est trop beau! C'est dommage qu'on puisse pas y vivre. Ça c'est comme Sixam, je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse pas y vivre et je comprends pas que personne ait réussi à faire un mode pour nous permettre d'y vivre en fait. Merde! Faites quelque chose les gens quoi! Moi j'ai envie de vivre ici là où j'ai des commodes qui flottent et tout quoi. Alors là je suis dans le jardin. Très bien. Est-ce qu'il y a des... Oh mon dieu! Mais qu'est-ce que ça va pas? Ah il y a des nouvelles plantes pour les potions. La valériane. Ah on va chercher des grenouilles. Faire quelque chose dans l'eau pas du tout. Ah on va peut-être aller dans la serre. Ah les jolies la serre aussi. On peut y aller ou pas? Pas du tout. Ah on peut voir à l'intérieur par ici. Mais on peut rien faire. La serre elle a pris cher, ça fait longtemps... Ça fait longtemps elle n'existe plus. Il y a des pommes de terre qui poussent. C'est intéressant. Non mais c'est bon à savoir si un jour tu es en rate de patate. C'est con parce que vu que tu peux faire que des macaronis dans le chaudron... C'est con mais les patates ça sert à rien. Oh de la mandragore! D'accord donc c'est ici à mon avis qu'on trouve... Voilà bah les serriers c'est très bien. Qu'on trouve un peu quelques plantes pour les potions. Je sais pas ce qu'elle a trouvé. Un morceau de calcaire. Ok. Bon on va aller voir l'aire de duel maintenant. C'est joli la serre toute cassée comme ça. Euh... Allez on va aller voir maintenant l'aire de duel. En plus il est super grand ce monde je trouve. Oui t'as faim, t'as faim. Bah écoute, mange ta main quoi. Mange ta grenouille sinon. Alors l'aire de duel il n'est pas là j'ai vu. Alors l'aire de duel... Terrain de duel pardon. Qui sont tous ces gens? Bonjour. Qui est de vous? C'est joli là-bas les arbres aussi. Mais tout il est beau, tout il est joli. Tout est bio. Et bah parce que du coup... Ils sont en train de choper le mal de mer là. Et ça là-bas c'est quoi? C'est rien? C'est juste la lumière qui est jaune? Ok, très bien. Ah bah je demande hein. Qu'est-ce que là? Ah et c'est là qu'on se fight à coups de baguette. Très bien. Bon bah écoutez c'est pas mal. Voilà bah j'espère que... Que ce nouveau monde... Magique... Vous aura plu. Moi personnellement j'aime beaucoup. Alors vous vous en doutez. Je pense que vous l'avez compris. Mais j'ai une sacrée préférence pour... Pour ça là-bas là. Pour l'espèce de petit chemin des jeteurs de sort. Que je trouve vraiment trop mignon. Et trop bien fait. Et qui me rappelle tellement Harry Potter. Voilà. Donc bah écoutez. J'espère que la découverte de ce monde magique caché vous aura plu. Et on se retrouve pour une autre vidéo de découverte. Gros bisous les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.